La méditation de ce 15 mai est intitulée « Rejetons les passions impures ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28 Beaucoup de jeunes cherchent des livres avec avidité. Ils lisent tout ce qu'ils peuvent obtenir. Les romans d'amour excitants et les photographies impures ont une influence corruptrice. Nombreux sont ceux qui se passionnent pour les romans, au point que leur imagination en est souillée. Souvent, des photographies de femmes nues sont en vente. Ces représentations ignobles figurent aussi dans les studios photographiques et sur les murs de ceux qui font de la gravure. L'observation et la lecture éveillent la convoitise des yeux et des passions impures. L'esprit se plaît à contempler des scènes qui excitent les bas instincts. Lorsqu'elles sont regardées au travers d'imaginations souillées, ces images obscènes altèrent le sens moral et incitent les êtres égarés qui ont perdu la tête à s'abandonner à leur sensualité pervertie. Il en résulte des péchés et des délits qui ravalent les êtres formés à l'image de Dieu au niveau de la bête et les font courir à la perdition. Évitez donc de lire et de voir des choses qui éveilleront en vous des pensées impures. Cultivez plutôt vos facultés morales et intellectuelles. Il est impossible pour les jeunes d'avoir un sens moral sain et des principes religieux corrects s'ils n'ont pas de la joie à approfondir la parole de Dieu. Ce livre contient les histoires les plus intéressantes, indique le chemin du salut à suivre à travers Christ et conduit à une vie plus élevée et meilleure. Tous affirmeraient que c'est le livre le plus intéressant si leur imagination n'avait pas été pervertie par les histoires imaginaires excitantes. Vous qui attendez que votre Seigneur vienne pour la seconde fois pour transformer votre corps mortel et le modeler à la ressemblance de son corps glorieux, vous devez atteindre un niveau d'action plus élevé. Vous devez agir d'un point de vue plus élevé que celui que vous occupez maintenant. Ou bien vous ne ferez pas partie de ceux qui recevront la touche finale de l'immortalité. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.